bonjour aujourd'hui je vais vous parler du roman le coeur et le chaos de jennifer murzot c'est un roman qui est paru aux éditions julliard le 4 mars dernier quatrième roman de l'auteur que je ne connaissais pas et que je peux vous assurer je vais suivre à partir d'aujourd'hui c'est l'histoire de trois personnages qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres il ya aurélien 30 ans très désillusionné qui est un chauffeur de vélo hubert nous avons iris 90 ans qui est une ancienne pianiste de renom et qui a la maladie d'alzheimer qu'elle essaye de cacher à tout prix à ses enfants qui essaye de la mettre en ehpad et puis il y a cette chirurgien quadra qui est complètement addict au sexe et qui par ailleurs a beaucoup de mal avec la norme on va dire ça comme ça aurélien iris et alice alors tout début du roman moi j'ai été un petit peu décontenancé parce que je pense que c'est un peu comme dans tous les romans chorales c'est comme un puzzle donc on chope des infos un peu au fur et à mesure et l'image a du mal à se mettre en place donc j'ai un tout petit peu eu de mal au début et puis après c'est comme dans toute bonne série et donc là c'est la plume de l'auteur c'est le talent de l'auteur de nous faire nous attacher au personnage qui fait que à chaque début de chapitre qui sont toujours très très courts les chapitres il ya toujours ce petit jeu de deviner en quelques mots auprès de quel personnage on se trouve actuellement quoi ça pourrait être un roman qu'on appelle dystopique mais en fait pour moi la dystopie c'est dans longtemps alors que là ça pourrait vraiment être demain alors je sais pas quand est-ce que l'auteur jennifer murzot a écrit le roman mais je pense que c'était l'année dernière en fait pendant le confinement parce qu'il est déjà question de confinement il est question évidemment de dérèglement climatique d'un pari qui est sous les flots d'inondations de crues il est question de pénurie de pétrole de de commerce dévalisé de de misère évidemment de dérèglement sociaux aussi donc c'est assez troublant parce qu'en fait là on se sent vraiment très 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 proche et dans cet effondrement qui arrive ces trois personnages éprouvent une solitude extrême tous autant qu'ils sont alors qu'encore une fois ils sont tous et tous les trois très différents et évidemment je ne raconte pas l'histoire parce que tout l'objectif et tout là le sel de ce roman c'est de découvrir au fur et à mesure comment ces personnages vont se rejoindre j'ai été extrêmement touché par ce roman je pense que les uns comme les autres on va s'attacher peut-être plus ou moins à un des personnages moi j'ai une tendresse particulière pour iris la nona génère qui a des crises de conscience de temps en temps qu'elle est en train de perdre la mémoire et de tout perdre tout court ça accrochez vous quand même parce que c'est à la fois très triste et très beau et surtout qui veut mettre fin à ses jours parce que elle veut pas avoir cette déchéance mais je vous en ai déjà trop dit et je dirais en deuxième s'il faut les s'il faut les classer je dirais aurélien et puis ensuite alice à partir du moment où vous mettez le doigt dedans vous allez au bout quoi c'est c'est vraiment magnifique en fait je vous dis on oscille entre la rage l'amour le désespoir là la douceur la douleur on est surpris les personnages d'ailleurs sont surpris par les émotions qui émergent tout d'un coup d'eux et par on va dire là le chemin tout tracé qu'ils avaient et puis tout d'un coup là où ils ont envie d'aller et c'est surtout un roman plein d'espoir alors que pas dire que le portrait qui est dépeint ou la société que nous dépeint Jennifer qui est la nôtre soit dit en passant soit très belle mais mais ouais là on a envie de se dire que qu'il y a du beau possible dans tout je vais vous lire un passage qui est pile au milieu du roman et c'est justement un passage avec avec ma chouchou avec iris l'ancienne pianiste non ingénieur qui atteint d'alzheimer et qui explique que qu'elle a plus très envie de continuer quoi mais quand on sent la fin si proche à quoi bon n'est ce pas quand on ne vise plus aucun objectif alors la vie se mord la queue elle retombe molle sur elle même et puis la fatigue le corps qui rend les armes je suis devenu inerte de plus en plus inerte sans compter que je perds la tête je suis désolé de vous accabler de confidence je me doute que vous n'allez pas changer d'avis comme ça et m'offrir la libération que je vous demande je comprends bien sûr c'est dérangeant de vous demander cela on ne se connaît pas mais je vous parle tant que je me sens lucide parce que cela dure de moins en moins longtemps pour que vous sachiez que je ne suis pas seulement une pauvre folle je suis une femme une femme qui va en finir pour d'excellentes raisons mais oui vous raisonnez vous avez certainement encore des choses à vivre du coup vous croyez pas des choses que peut-être vous n'aviez pas l'habitude de vivre d'autres plaisirs ah oui lesquelles par exemple j'en sais rien doit bien y avoir des trucs vous êtes en forme quand même peut pas jeter l'éponge comme ça mais je ne suis pas en forme je suis drogué en ce moment même et je fournis des efforts surhumains pour vous raconter tout cela ils ont trouvé tout plein de trous dans mon cerveau ma boîte crânienne renferme comme une passoire qui va me conduire tout droit à l'asile vous n'avez pas compris il y a un conte à rebours mes jours à peu près scène d'esprit sont comptés l'inapétence intellectuelle tout ça passe encore j'aurais pu m'en accommoder avec des psychotropes faire diversion mais mais la folie mon cher comment vous avez dit déjà très luxe très luxe la folie qui vous guette vous grignote puis vous dévorent la folie qui vous prive de vos sens de votre bon sens de vous même cette démence sénile qu'il faudra enfermer avec moi dans une maison prévue pour ça avec d'autres démons des gens qui ont une vie et finissent en bavant en n'ayant même pas conscience que plus personne ne vient voir parce que ça fait peur parce que c'est dégoûtant j'ai des terreurs nocturnes je ne sais pas quels rêves me mettre dans cet état mais presque toutes les nuits je me réveille en sursaut terrifié comme un petit enfant parfois je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve ni de qui je suis et alors je me rendors comme ça sans réponse la vieillesse n'apporte pas la sérénité ou la certitude elle me rend plus confuse et désarmée que je ne l'ai jamais été mon indifférence au monde est une piètre armure et je ne suis pas indifférente à mon propre sort mais alors pas du tout voyez vous je comprends non c'est impossible je vous jure que je vous comprends oui bien sûr vous écoutez vous vous dites pauvre vieille c'est vrai que c'est pas drôle mais vous ne pouvez pas mesurer ce que je vous dis vous ne pouvez pas être réellement en empathie parce que quand on est jeune tout cela est de l'ordre de l'univers parallèle c'est inconcevable la mort la vieillesse ce sont des abstractions ça ne s'anticipe pas ces choses là à votre âge j'aurais été bien incapable de me figurer la perte du goût de vivre la nécessité d'en finir j'ai eu des épisodes dépressifs pourtant dans ma jeunesse mais ça n'a rien à voir croyez moi disons que je suis sensible à ce que vous exprimez alors vous allez le faire quoi donc vous allez me tuer bon il est tard enfin tôt vous voulez peut-être finir votre nuit je veux bien suivez moi ah j'y pense heureusement une infirmière doit passer dans la matinée ne sortez pas de votre chambre quand elle sera là voulez vous et ne faites pas de bruit elle arrivera d'ici deux ou trois heures je pense d'accord ça ferait des histoires avec ma fille si elle vous voit ils vous ont appelé comment vos parents aurélien c'est très beau aurélien il me suit je suis ému de l'accompagner dans une chambre de mon appartement voilà si longtemps qu'un homme n'a pas dormi ici que personne n'a dormi ici je ne suis plus seul cela ne durera peut-être pas peut-être se faufilera-t-il hors de chez moi avant la fin de la journée et sans même m'en aviser mais à cette seconde je ne suis plus seul